J'ai perdu 3 kilos en une semaine grâce au challenge, je suis trop contente. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons partager ensemble 2 astuces pour avoir un ventre plat. Deux nouvelles astuces puisque j'ai déjà fait une vidéo ventre plat qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Et donc celle-ci n'est que la suite, on va dire, de cette fameuse vidéo. Alors, avant de vous donner ces deux fameuses nouvelles astuces ventre plat, je tenais à vous dire une petite chose très importante. C'est que si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, il faut le faire maintenant. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous plaît et n'hésitez pas à commenter. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit message de votre part. Vous l'avez vu juste avant, le premier geste minceur que je fais au quotidien, c'est de boire du thé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le thé est la première boisson la plus consommée au monde après l'eau. Le thé vert est l'un des thés qui normalement a subi le moins de transformation. Il est donc celui qui a le plus de pouvoir anti-occident. Le thé vert est donc un allié santé que vous devez impérativement avoir dans votre cuisine. C'est un allié qui permet d'avoir plus d'énergie, qui permet de ralentir les effets du vieillissement, qui permettrait même de réduire l'acné si vous y êtes sujet. Et enfin, on arrive au sujet qui nous intéresse, le thé aide à tonifier notre métabolisme. Donc, il nous aide à perdre du poids. Le thé vert a également un effet coupe-fin. C'est un coupe-fin naturel. Il aide à l'élimination des toxines et des sucres. C'est pour ça que c'est un allié ventre plat indispensable. Alors, attention, comme tout, il ne faut pas abuser du thé. Il faut en boire maximum trois tasses par jour. Moi, je ne dépasse pas les deux tasses par jour parce que le thé est très déconseillé pour les personnes qui ont des problèmes, des carences en faire. Il est déconseillé aussi aux personnes qui suivent des traitements particuliers comme des chimiothérapies ou des radiothérapies. N'hésitez pas dans ce cas à consulter un médecin pour avoir son avis. Et il est également souvent déconseillé aux femmes enceintes et aux femmes qui allaient. Ensuite, pour bénéficier vraiment de tous les bienfaits du thé, une des choses importantes, c'est bien sûr le thé en lui-même, sa qualité. Le mieux, vous avez vu tout à l'heure que moi, je utilisais des sachets, mais le mieux, c'est d'utiliser des feuilles de thé, tout simplement, ou du thé en poudre. C'est là que vous avez vraiment toutes les qualités du thé qui sont le plus préservées. Par contre, il faut savoir bien le préparer pour profiter de tous ses bienfaits. La première chose, c'est de le laisser infuser dans une eau chaude, très chaude, mais pas bouillante, pendant 2 à 5 minutes maximum. Ne me demandez pas pourquoi, moi je le fais toujours infuser 4 minutes. Voilà, je mets un minuteur, c'est 4 minutes. Je vous le disais dans la précédente vidéo ventre plat, il est très important de faire attention à ce que l'on met dans son corps. Donc, on a parlé là du thé, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi se bouger, il faut aussi faire du sport, il faut aussi rester en activité. Vous savez que je suis maman, vous savez que j'ai 3 enfants, je n'ai pas forcément la possibilité de passer 2 heures dans une salle de sport, voire même plus si on compte à la semaine. Donc, je vous propose un petit exercice que j'affectionne particulièrement parce qu'il est facile, parce qu'il fait travailler énormément les abdominaux, notamment ceux du bas, et qu'il ne sollicite pas les cervicales. Vous savez que chez moi, voilà, c'est un peu fragile, donc j'évite de trop les solliciter. Et cet exercice qui s'appelle les abdos debout est juste une petite bombe pour vous aider à perdre du ventre. Cet exercice consiste simplement à lever le genou en alternant une jambe, jambe droite, puis jambe gauche. Et surtout, parce qu'il faut tonifier l'ensemble du corps, à joindre les bras au mouvement. Donc, on lève la jambe gauche, on abaisse le bras droit, on lève la jambe droite, on abaisse le bras gauche. C'est un exercice qui est extrêmement facile. Le tout, c'est d'y mettre de l'intensité. Et contractez à chaque fois, à chaque mouvement, lorsque vous levez le genou. N'oubliez pas, surtout, de contracter le périnée, de contracter les abdominaux. Alors, vous allez me dire, mais combien de fois je dois faire cet exercice ? Combien de temps ça doit durer ? Etc. Alors, je vous l'ai dit, je ne suis pas coach sportif, donc je vais vous parler de ce que je fais, moi, comme d'habitude. Généralement, ce que je fais, c'est que cet exercice, je le fais deux fois et j'alterne avec d'autres exercices. Mais lorsque je fais cet exercice, je le fais généralement deux fois. C'est-à-dire que la première fois, je vais faire 40 répétitions sur chaque jambe, et la deuxième fois, pareil, 40 de chaque côté. En tout, ça vous fait 80 levées de genou, fois deux. Mais je vous conseille, si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, de commencer par 10 répétitions, 10 levées de genou pour chaque jambe. Ça me paraît déjà pas mal, et de le faire à chaque fois, deux fois. Vous faites une petite pause, et vous recommencez à nouveau, 10 levées de genou d'un côté, et 10 levées de genou de l'autre. Si vous n'avez pas de douleur, si vous vous sentez bien, si vous voyez que c'est easy, n'hésitez pas à en faire un petit peu plus le lendemain. Mais allez-y, surtout progressivement, si vous n'avez pas l'habitude, parce que le risque, c'est que vous vous fassiez mal, tout simplement. Et ce n'est pas le but. Vous commencez donc à avoir pas mal d'éléments pour vous aider à avoir un ventre plat, pour vous aider à garder la ligne. Et ce que je vous propose donc, pour vous motiver davantage, c'est d'organiser un challenge. J'en ai organisé un, il y a quelques jours, sur Instagram, mais vous avez été plusieurs à me faire la réflexion, mais moi, je n'ai pas un stat, et c'est dommage, mais je ne suivrai pas. Donc, le challenge. Effectivement, je trouve ça extrêmement dommage. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse ensemble, que ce soit sur Instagram et sur YouTube, et j'alimenterai les stories YouTube également, pour que vous voyez ce que je mange, pour que vous voyez un peu plus les exercices aussi que je fais, parce que ce n'est pas quelque chose que je poste très souvent. Mais je vais faire des efforts, et je vais vous filmer quelques extraits de mes séances de sport, pour vous aider à vous motiver, et pour que vous voyez que c'est faisable, c'est réalisable. On peut y arriver. Ça va consister tout simplement à manger plus sainement. Qu'est-ce qu'on enlève ? Eh bien, on a enlevé les sucres raffinés, on a enlevé les viennoiseries, les gâteaux du commerce, on a enlevé également tout ce qui était pain à la farine blanche. On mange du pain à la farine complète ou intégrale. On se fait plaisir, mais avec des aliments qui sont le plus sains possible. Je vais préciser quelques petites choses par rapport au challenge qu'on avait fait sur Instagram. Par pitié, évitez les pâtes si elles ne sont pas à la farine de blé complète. Évitez le fromage pendant cette semaine. Et surtout, essayez de réduire les quantités. On mange, je vous l'ai dit déjà dans la précédente vidéo, souvent au-delà de notre faim. Donc essayez de faire des assiettes qui soient un petit peu plus petites. Je vous propose de faire ce challenge sur 3 semaines. Ouah ! N'ayez pas peur, restez là, je vais vous expliquer pourquoi vous allez tenir. La première chose, c'est que je vais vous aider, bien sûr, à rester motivé. Mais la deuxième, c'est qu'il est important de tenir sur la durée. Un régime, c'est complètement nul, ça ne sert à rien. Dans la mesure où, juste après que le régime soit terminé, on a tendance à remanger comme avant. Mais non, le but là, de ce challenge, c'est de réapprendre à intégrer des choses saines dans son alimentation. De réapprendre à bien manger. Si donc, je vous dis 3 semaines, c'est parce que normalement, notre cerveau met en moyenne 20 jours pour enregistrer, pour conserver une habitude. Et je veux vraiment que l'on conserve ses bonnes habitudes. c'est important. Ce sera quand même un petit peu plus facile que la semaine sur... que la semaine Elfie que j'ai organisée sur Instagram. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le week-end, vous pourrez avoir, allez, un petit peu de liberté. Parce qu'il est quand même important de ne pas se frustrer. Je ne veux pas que vous vous disiez, ça, ça y est, c'est fini, je n'en mangerai plus jamais. et qu'à chaque fois que vous en mangez un petit bout, vous soyez en train de culpabiliser. Pas du tout. Le week-end, faites-vous un petit pain au chocolat si vous en avez envie. Si vous voyez des amis et qu'il y a une bonne bouffe de prévu, n'hésitez pas à en profiter. Je ne veux surtout pas que vous soyez frustrés. Par contre, une fois que le week-end est terminé, on est sérieux, on pense à sa santé et on revient au challenge. Vous avez été nombreuses à me dire oulala, attends, ce genre de choses, il faut que je sois prête psychologiquement. Eh bien, je vous dis qu'on commence lundi. Pas d'excuses, on commence ensemble pour trois semaines. J'espère vraiment que vous ferez, que vous participerez à ce challenge avec moi. Le but, c'est vraiment qu'on se motive ensemble. Il y a une abonnée qui m'a envoyé un message qui m'a fait extrêmement plaisir et qui m'a dit j'ai perdu trois kilos en une semaine grâce au challenge, je suis trop contente, etc. Et j'ai publié ce message qui en a fait réagir d'autres qui m'ont dit non, mais attends, ça a l'air trop bien, je veux participer, etc. Alors, allons-y. Si vous voulez perdre du poids, si vous avez envie de rentrer dans un petit bikini cet été, c'est maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Je vous embrasse très 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 fort et puis je vous dis à lundi dans la story sur YouTube et sur Instagram. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501